et bonjour à tous aujourd'hui on va parler de personnages ou d'une série de personnages iconique les ig, ig88 et ig11 allez c'est parti allez comme d'habitude je vais vous présenter les cartes on va d'abord lire les cartes de profil on ira ig88 et ig11 en même temps parce que il y a des divergences mais il y a aussi des choses en commun et puis je pense que c'est intéressant en fait de les comparer et puis ensuite on ira voir les cartes d'amélioration et puis également les cartes d'ordre allez on commence avec donc les cartes de profil et donc pour le coup on est sur 110 points pour ig88 et 105 pour ig11 on se rendra très rapidement compte que de toute façon ig11 doit se jouer lui aussi à 110 donc on y reviendra attention ce sont des soldats droïdes ça son importance puisqu'on verra tout à l'heure qu'il ya la possibilité d'avoir un alter ego qui apporte des choses mais il ne les apporte pas aux droïdes donc ce sera vraiment un bon moment de se poser la question de savoir si ça donne l'intérêt on a 5 en vie et 2 en suppression va défendre en rouge naturellement puisque on est sur une armure ig88 va surges en critique alors que ig11 va surges que en touche déjà là franchement bah c'est moche je trouve c'est un peu dommage j'ai pas parlé des affiliations c'est important ig88 va être en affiliation avec le collectif ou l'empire et franchement ça va lui permettre de cohabiter avec des forces de frappe qui sont vraiment vraiment très puissante et qui seront cohérentes avec son profil alors que ig11 lui sera jouable en empire et en rebelle là aussi c'est une bonne chose je pense parce que offrir ig11 à la rébellion déjà ses fleuves et puis ensuite ça va leur permettre d'avoir vraiment un agent qui tape fort alors oui il ya des agents qui tapent très fort chez chez les rebelles mais un de plus qu'on va pas bouder sans plaisir au niveau du mouvement on est on est à deux au niveau des armes alors on aura les deux mêmes armes à distance puisque on a le e11 et le dl t20 pour ig88 le premier le 11 va bénéficier du perforant 1 tout comme ig11 mais il va avoir polyvalent donc le polyvalent c'est quand même assez sympa parce que quand vous faites une attaque à distance vous pouvez l'utiliser même si vous êtes engagé alors attention vous pouvez pas l'utiliser pour viser le clause mais vous pouvez tirer à l'extérieur du clause puisque elle a une portée de 1 3 elle a pas une portée clause 3 donc vous pouvez pas tirer dans le dans le dans le clause dans lequel vous êtes mais vous avez quand même la possibilité de tirer quand vous êtes engagé c'est intéressant ça permet voilà de continuer à offrir du soutien et puis de soustraire à l'adversaire cette idée qui pourrait avoir de se dire tiens je vais je vais je vais engager ig88 pour l'empêcher de servir de soutien ben là voilà c'est il peut quand même continuer à le faire en tout cas avec l'arme on remarquera également que le dl t tire à 1 4 à la fois pour pour ig11 et g88 puisque c'est la même arme là on est sur du coup un profil qui va être actif très rapidement qui avait en capacité de taquiner sa prime assez rapidement a commencé à utiliser sa prime assez rapidement puisque ce sont des chasseurs de prime enfin ils ont la possibilité d'être en modification chasseurs de prime nativement ou pas et voilà c'est quand même à signaler parce que la portée 1 4 c'est une portée qui quand même assez forte assez longue et souvent on tire autour 1 assurément autour de on va regarder les mots clés on va d'abord lire ceux qui sont identiques en fonction de la carte donc on va retrouver armure 1 là aussi ça fait beaucoup je trouve parce qu'on va pouvoir annuler jusqu'à un résultat touche on est quand même sur une défense rouge voilà ça ça commence déjà on commence à se dire ouais pour 100 points c'est pas mal on va retrouver bien entendu un sensible un cercle les perforants bas entre guillemets pas rien à foutre puisque il va quand même falloir lancer dd mais vous abondez d'autant votre votre défense que de perforants qui sont qui sont dans la carte de votre adversaire donc là clairement ça définit un profil pour les deux deux chasseurs de tête qui ne doivent pas avoir au sensiblement peur des porteurs de sabre un des jedi et toutes ces choses là donc voilà c'est quand même assez cohérent et puis on va retrouver tireurs d'élite 1 c'est à dire qu'on va baisser le pouvoir de 1 pour à chaque fois qu'on va effectuer une attaque à distance là je trouve qu'avec armure 1 et au tireur d'élite 1 pour 100 points avec le pool que l'on a vu en bas c'est quand même pas mal alors au niveau du combat au corps à corps ig 11 est quand même meilleur que ig 88 puisque il va se balader avec 4 des rouges mais je trouve que le rainbow de ig 88 est pas mal parce qu'il a un perforant 1 ajouté à ça donc moi je trouve pas ça déconnant du tout mais on verra que ce perforant qui se balade un peu partout sur la carte d'ig 88 on peut également la voir sur sur ig 91 au niveau des différences ig 88 sera nativement avec la capacité de prime que vous allez pouvoir gagner avec une carte d'ia pour ig 11 ig 11 il a en fait ce mot clé de programmé qui fait qu'il est obligé d'utiliser une carte de programmation il ya deux propositions il ya nous nous et puis prime on les lira mais gageons que on verra jamais ou très rarement de nous voilà c'est mon avis c'est pas compétitif mais n'hésitez pas à donner votre avis sur cette configuration là en commentaire franchement je suis preneur là où ça se vaut et où c'est intéressant c'est que j'ai 88 va voir arsenal 2 donc arsenal 2 ça va quand même lui permettre d'utiliser deux armes quand il fait une attaque à distance enfin quand on fait une attaque c'est pas une attaque à distance mais en l'occurrence il a deux armes à distance donc il va pour se servir de son e11 et de son dl t20 pour faire des attaques à distance et ben ça 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 va constituer un beau pool de 3d noir et de 3d blanc avec perforant 1 voilà c'est 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 pas mal n'oubliez pas que quand vous mélangez comme ça les choses vous mélangez également les mots clés donc donc tout le poule bénéficie des mots clés donc là c'est très intéressant et puis ig 11 il va avoir son pistolet rouge donc pistolet rose c'est quelque chose qu'on connaissait qui a été instauré par il me semble han solo mais assurément rex donc c'est votre capacité lorsque vous faites là pour le coup une attaque à distance à en faire une contre une unité puis en faire une deuxième contre une unité différente voilà donc concrètement c'est moins bourrin qui g88 avec son arsenal parce que les g88 avec son arsenal il lance un gros pool une fois mais c'est intéressant quand même pistolet rose ça permet d'attaquer deux fois de faire deux phases de tiens sur deux cibles différentes mais voilà ça je pense son intérêt on va regarder les cartes d'amélioration de ig 11 puisque je les dis il a il a programmé et il a la possibilité donc de choisir entre deux configurations c'est clairement des configurations mais la programmation c'est toujours le cas c'est toujours un profil que vous allez dessiner en fait sur votre personnage soit vous allez être plutôt offensif soit plutôt défensif donc on va voir la programmation nounou lorsque vous créez votre armée gros goût gagnent alter ego ig 11 nativement sur la carte de gros goût il ya marqué alter ego din jarine bon là il va pouvoir être associé à ig 11 le pouvoir qui va partager un son pouvoir l'attend est intéressant mais il va être amputé de moitié puisque si vous lancez un des rouges de défense et que vous faites un surge en fait vous allez pouvoir sur ce surge choisir une unité ennemis à portée 1 et en fait elle va gagner deux points de suppression et deux points d'immobilisation donc ça ça va marcher avec ig 11 par contre ce qui marchera pas c'est que sur un résultat vierge vous retirer un pion de blessure ou poison à une unité cela non droïdes alliés à porter une donc du coup en fait l'alter ego de gros goût est amputé de moitié si vous l'associez à ig 11 et puis en plus eh ben vous allez gagner une ia enfin vous allez devoir supporter une ia qui vous donne esquive ou déplacement pour rappel les ia c'est que on vous oblige dans les deux actions qui vous sont alloués à faire du coup soit un déplacement soit de choisir un pion d'esquive évidemment ça définit un profil qui est très défensif voilà je pense que c'est quelque chose qui est qui va vous paralyser et si vous n'avez pas un plan de jeu et un scénario bien défini enfin vu que je vois pas l'intérêt voilà tout simplement cette programmation nous à part le fait qu'elle est fluff pour moi là elle a pas de sens elle a pas d'intérêt et on le verra en conclusion ig 11 c'est un personnage qui est extrêmement extrêmement comment dire subtil très puissant très fort mais aussi très complexe à piloter donc autant autant mettre de côté cette histoire de nous par contre la programmation prime elle est évidente pour moi elle vous coûtera 5 donc elle va vous monter au même niveau en fait de coup que ig 88 pour le coup et puis elle va vous faire rattraper un peu ig 88 puisque vous allez vous allez avoir on y a visé ou attaque vous êtes clairement sur un profil hyper offensif du coup soit dans votre phase d'activation vous devez dévouer une de vos actions à attaquer soit vous attribuez un pion de visée et si vous choisissez un commandant comme cible de votre prime parce que vous allez gagner du coup la prime que vous n'aviez pas sur la carte vos armes gagnent perforant 1 vos armes toutes les armes gagnent perforant 1 donc du coup bas le dlt par exemple il va gagner aussi lui perforant 1 et puis bas le honte il va gagner il va voir perforant 2 et si vous choisissez un agent vous vos armes gagnent suppressif donc ça c'est dès le début vous allez annoncer au début de la partie ben voilà je prends un agent pour cible ou je prends un commandant pour cible et dès le début de la partie et ce pour toute la partie vous allez bénéficier de ses avantages donc entre la peste et le choléra à ça c'est le moins pire mais ça transforme vraiment votre religion en bête de chasse en bête de guerre et à la les programmations c'est subtil faut pas oublier un c'est dès que vous n'avez pas d'ordre surgit vous êtes obligé de déclencher lia des ordres vous en aurez peu parce que des cartes d'ordre il y en a quand même que deux par personnage 3 au maximum ça fait trois tours où vous donner des ordres à votre ig 11 grand maximum sur 6 est ce que ça vaut vraiment le coup de le faire en plus il ya une carte on verra c'est une auto destruction donc voilà clairement on dessine là un profil ig 11 qui est très typé vraiment caractéristique d'un plan de jeu qui est bien défini qui matures et je le conseille pas clairement pour les débutants on va regarder du coup les cartes d'ordre et on va commencer par la carte d'ordre qui commune à l'égion des g88 qui a un pipe de conçu pour tuer plutôt badass là aussi donc vous devez nommé ig 11 ou ig 88 ok d'accord ig 11 ig 88 nommé gagne un pion de visée donc dès que en fait vous jouez cette carte vous avez votre pion à déviser démoraliser 3 et aguerris bon aguerris ça va vous permettre d'attaquer à l'issue d'une d'un mouvement c'est une attaque gratuite mais ça vous permet pas d'en faire deux c'est une attaque gratuite donc attention avec le terme attaque gratuite ça vous permet pas dans de faire un mouvement l'attaque gratuite puis une autre attaque par contre ce qui est intéressant c'est que la guérie va coller par exemple pour ig 11 avec le pistolet euro donc là pour le coup ça peut être intéressant bien entendu l'arsenal 2 va également fonctionner sur sur l'attaque de la guérie démoraliser 3 c'est pendant son étape à lui se rallier donc soit ig 88 soit ig 11 et en fait à portée 1 2 toutes tous les ennemis à portée 1 2 vont se prendre trois pions de suppression donc en gros vous les faites méchamment flipper c'est vraiment une carte intéressante qui étant donné que c'est au moment de se rallier voilà il y a peut-être moyen que ça fasse ça fasse fuir en fait des troupes qui seraient qui auraient mal mal géré leur suppression parce que trois pions de suppression pour chaque unité qui est à 1 2 et 1 2 je vous rappelle que c'est là la portée de tir donc c'est quand même c'est quand même moi c'est à peu près comme ça donc c'est le rayon ça donc ça fait vraiment beaucoup c'est une carte qui est qui est qui quand même super super badass on va regarder les cartes de ig 88 puis ensuite on parlera des cartes de de ig 11 alors les cartes d'ig 88 elles ont une particularité elles aussi qui sont ultra badass et qu'elles sont permanentes c'est un profil qu'on avait déjà vu avec notamment anakin skywalker qui avait des cartes permanentes avec des effets alors anakin skywalker il avait des effets positifs et des effets négatifs qui étaient permanents puis qui s'empilaient comme ça comme des comme des strates là lui il a que des effets positifs et c'est permanent c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez joué la carte d'ordre l'effet qui est dessus en fait il faut glisser la carte sous votre sous votre carte de profil en fait parce que ça ce sera à partir du moment où vous avez joué la carte jusqu'à la fin de la partie ou tout du moins jusqu'à la mort de ig 88 donc la première c'est dédié à l'assassinat permanente tant que ig 88 effectue une attaque contre une unité qui est la cible d'un mot clé prime donc que soit le commandant soit soit l'agent cette unité ne peut pas dépenser de pion donc ça c'est très intéressant et très subtil si ig 88 à un nombre de blessures supérieures ou égales à 100 seuil de blessures il n'est pas vaincu jusqu'à la fin de la phase finale la première partie de cette carte votre prime ne peut pas utiliser de pion à partir du moment où où vous le prenez pour cible du coup mais il peut pas esquiver si vous aussi vous l'attaquer et j'irai même jusqu'à dire que étant donné que vous avez une capacité de tir qui est quand même assez lointaine si vous ne vous approchez pas trop près de lui vous allez flinguer son éventuel pion en attente pour un luke skywalker ça peut vraiment lui casser les couilles par exemple parce qu'il va pas pouvoir dépenser son pion en attente à partir du moment où vous le ciblez normalement la chronologie c'est je cible à tu me cibles je joue mon en attente voilà en fait il pourra pas dépenser le pion en attente s'il est ciblé par paris g 88 et c'est permanent donc à partir où vous avez joué cette carte là c'est c'est définitif et puis bas le fait qu'il soit entre guillemets increvable ça aussi c'est très intéressant puisque en fait souvent dans la chronologie du ou d'un tour de tous quatre ou six cinq ou six cinq ou six quand vos personnages comme sa clé ça va devenir des personnages qui sont bien fatigués sont bien usés un joueur à guérir ce qui va faire c'est qu'il va vous le finir de façon prioritaire afin de vous faire sauter une activation c'est à dire qu'il va vous tuer avant qu'il ait joué il va vous le tuer avant qu'il ait joué parce qu'il va tout faire pour vous retirer une activation parce que on sait que dans le jeu en fin de partie le nombre d'activation est très importante et puis parce qu'il a tout intérêt à le flinguer avant qu'il joue parce que vous avez vu c'était c'est des porte-avions c'est des trucs qui flinguent à tout va et ben là en fait si vous jouez cette carte au bon moment dans le bon tempo il va le tuer avant qu'il joue mais pas de bol il voit quand même il ira quand même au bout de son activation il fera quand même ce qu'il a à faire alors bien sûr si il tue sa prime il pourra pas la revendiquer parce qu'il sera mort mais il est il va être chiant jusqu'au bout quoi donc c'est vraiment c'est vraiment exactement je trouve et puis on a le programme autonome donc il ya une pipe 2 là où celle donne des ordres g88 elle est également permanente franchement c'est pas mal chaque fois que ig88 se donne un ordre à lui même chaque fois qu'il se donne un ordre à lui même et gagne action de visée donc ça déjà c'est un coup de là déjà avec cette carte là il va l'avoir et ig88 gagne autonome esquive au début de la phase d'activation si vous n'avez pas de pion d'ordre vous gagnez un pion d'esquive donc ça ce qui arrivera quand même assez souvent de ne pas avoir d'ordre sur ig88 donc obtenir comme ça de facto ce pion d'esquive c'est super intéressant parce que pas oublier que la carte est permanente et et du coup comme c'est un profil qui est très badass c'est quand même un personnage qui aura tendance à s'exposer et à aller au conflit et en plus avec son arsenal 2 il s'en fout un peu d'aller au close même s'il est un peu light au niveau lui du close il a quand même son perforant il a cette capacité arsenal 2 qui est que s'il est au close il peut continuer à tirer donc c'est quand même un personnage qui va s'exposer en plus il va aller à la recherche d'une prime donc voilà on est typiquement dans un profil très très violent et très à la recherche du conflit gagner un pion d'esquive ça peut être utile pour la deuxième partie son activation quand il va commencer à se faire taper dessus là voilà ça le rend ça le rend vraiment vraiment badass alors après il ya une chronologie en fonction du plan de jeu que vous avez qui est de savoir si vous jouez d'abord dédié à l'assassinat ou si vous jouez d'abord programmation autonome bah je vous laisse partager ça en commentaire mais voilà c'est clairement votre plan de jeu qui fait que vous allez jouer l'une avant l'autre étant donné qu'elles sont permanentes et qu'elles vous apportent des choses à vous de décider quand et comment vous les jouer on va regarder maintenant les cartes d'ordre de 2 ig 11 qui là vont clairement dessiner un profil joueur à mon avis plutôt expert on va commencer avec le carnage mécanique qui est une tuerie que le chose soit clair c'est une durée donc ig 11 il va perdre pistolet roux donc sa capacité à tirer sur sur deux unités pendant la même phase de tir la première fois que ig 11 déclare une action d'attaque lors de son activation à la place d'attaquer normalement il effectue une attaque contre chaque unité ennemis à portée 2 donc voilà donc si vous êtes quand même bien placé pile poil en plein milieu du troupeau ben vous allez pouvoir canarder comme un salaud n'oubliez pas que si vous avez utilisé la programmation prime si vous avez choisi votre cible comme étant un commandant vous aurez perforant 1 et si vous avez choisi un agent vous aurez suppressif sur ces attaques là donc ça fait vraiment passer à un vrai sale quart d'heure c'est une activation qui a la possibilité soit d'entamer méchamment les troupes si elle est jouée tôt soit d'en finir avec un grand nombre de troupes et de vous savez le fameux petit capitaine de troupes qui tient l'objectif et qui vous casse les couilles il ya peut-être moyen de le finir avec d'autres potes qui sont autour là aussi c'est toujours pareil à une portée 2 c'est c'est énorme c'est un rayon de 2 donc donc un diamètre de 4 donc c'est c'est vraiment c'est vraiment tout autour de vous et et c'est autant qu'il y ait de dispo que vous fraguez c'est c'est vraiment c'est vraiment 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 du lourd on va ensuite aller et puis c'est une pipe 1 donc il ya de fortes chances que vous gagnez l'initiative et que ce soit par ça que vous commencez donc voilà il ya vraiment moyen là pour le coup de foot et des activations à votre adversaire et peut-être d'en souhaiter plus d'une même si on n'a qu'un seul poule il y aura il y aura de quoi faire mal et puis le protocole anti capture donc là aussi il ya plusieurs choses intéressantes à dire déjà la première partie du texte est intéressante puisque lorsque vous constituez votre main de commandement vous devez inclure cette carte ig 11 s'il est présent dans votre armée donc en fait si ig 11 est présent dans votre pool de cartes d'or vous êtes obligé de mettre cette carte est-ce que c'est impactant en casual je sais pas en mode compétitif votre adversaire il sait que dans votre deck il ya ig 11 sur la table donc dans votre deck il ya cette carte là il le sait voilà tout est important en compétitif donc ça ça l'est forcément aussi et à la fin de l'activation ig 11 s'il a trois blessures ou plus je vous rappelle qu'il a un seuil de 5 il effectue une attaque en utilisant l'arme suivante donc c'est une arme avec 3d rouge 2d noir c'est assez violent il ya des flagrations impact 3 et suppressif si vous avez programmation prime vous y ajoutez le perforant 1 si vous avez choisi un agent et le suppressif qui est déjà présent donc attention à ce que vous faites mais vous pouvez vous trouvez avec du perforant 1 en plus du de la déflagration de l'impact 3 et du suppressif le suppressif il va donner des pions de suppression la déflagration elle va ignorer les couverts tout simplement et l'impact 3 ben elle va elle va transformer 3 3 touches en critique ça fait vraiment vraiment beaucoup et évidemment il ya une contrepartie à ça c'est que c'est une auto destruction donc l'auto destruction c'est à portée 1 donc vous allez lancer ce poule à apporter un surtout ce qui est à portée 1 et autant de fois que il ya des choses à portée 1 donc il ya une première troupe vous lancez 3d rouge 2d noir à portée 1 avec impact 3 déflagration suppressif et éventuellement mais je l'imagine perforant 1 et puis ensuite le suivant et puis ensuite le suivant et puis ensuite le suivant donc là c'est tout ce qui est à portée 1 par contre faites attention c'est un suicide donc une fois que vous avez fini ça et que vous avez tapé sur tout ce qu'il ya autour de vous ben c'est baba et la fille et c'est baba et la fille même si elle n'a que trois blessures et qu'elle n'est pas arrivée à la fin de son seuil de vie 1 sert que vous pouvez le jouer à 4 aussi mais si vous décidez de jouer à 3 ou à 4 normalement vous devriez encore être présent soit amenant vous explosez vous êtes à la fin obligé de retirer la figurine si par malheur vous tuer votre prime ben comme vous allez être retiré à la fin de votre activation vous ne pourrez pas à réclamer la prime donc voilà là aussi voyez on est sur un caractère de carte qui est vraiment particulier voilà voilà ce que je pouvais vous raconter sur ig88 et ig11 moi mes conclusions mon style de jeu me porte sur ig88 mon intérêt du fluff me porte sur ig88 parce que c'est un des personnages que je préfère dans l'univers de star wars et on en reparlera je pense que j'ai 88 est une énorme force de frappe très puissante très ballast qui est quand même qui autorise beaucoup de choses qui permet de s'exprimer de façon très bourrine ça va ça va être pénible pour ceux qui sont en face surtout dans une compo apérial qui est déjà quand même assez assez puissante et assez létale là ça en rajoute et pour le coup ig88 je me demande s'il est pas un peu trop fort et s'il faudrait pas revoir son coup en points ce qui normalement ne devrait pas tarder puisqu'il ya des annonces de review de points on verra si ig88 en fait partie mais je pense que 110 ça fait ça fait pas beaucoup pour ce qu'il est vraiment capable d'apporter dans un pool qui est déjà bien létale au niveau impérial ig11 est beaucoup plus subtil beaucoup plus difficile à maîtriser alors attention avec ig11 parce que c'est un personnage qui est extrêmement puissant qui peut vraiment changer une game mais avec son ia avec son protocole en anti capture il va apporter des subtilités qui font que à mon avis il s'inscrit dans une chronologie de game dans le déroulement d'une gamme de jeu qui est vraiment pensé et réfléchi et qui m'a si elle se reçoit un grain de sable ça part en connu en fait et donc je pense que c'est plus pour des joueurs experts qui ont vraiment un plan de jeu dans la tête le déroule et savent éventuellement faire face à un changement de situation mais lia est contraignante la carte protocole anti capture elle est contraignante même si vous ne la jouez pas ça vous enlève une carte d'ordre parce que vous êtes obligés de la mettre quand même dans votre deck je le redis le protocole nounou je n'y vois aucun intérêt et peut-être ça fera l'objet d'une d'une vidéo mais je pense que les alter ego c'est pas quelque chose de fou en fait dans l'univers de de star wars légion et on en voit quand il ya quand même peu de gens qui jouent des alter ego sur les tables en mode compète donc voilà pour s'amuser pourquoi pas mais voilà laisser des ces gros goûts avec avec dean puisque là il va lui apporter effectivement autant de bienfaits de soins que de bienfaits d'attaque mais avec ig 11 je ne pense pas que ça ait un véritable intérêt voilà je vous ai partagé mon avis n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire je serai très intéressé de savoir ce que vous pensez en fait de ces deux figurines j'espère vous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair pour le peu que j'ai pu vous en parler et vous le présenter ça nécessite encore pas mal de maturité il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de choses à étudier mais la vidéo peut pas durer des heures non plus je vous ai donné deux trois clés à vous de partir à l'aventuré à l'exploration de ces deux très belles figurines voilà je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il n'y aura que ça pour potrer le type d'en face et surtout avec ces deux unités ig qui tapent quand même vraiment très 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 balles allez à très bientôt ciao 1 1 2 1 1 2 2 2